Salut les amis, c'est Mérine et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour l'événement jungle de sombrefeuille Un nouveau Pokémon débarque sur Pokémon Go, alors on part ensemble à sa découverte L'événement jungle de sombrefeuille a démarré il y a quelques minutes, alors on a quelques nouveautés On a dans la vue aujourd'hui normalement, et elle n'est pas apparue, mais normalement dans la vue aujourd'hui on a une quête spéciale que je n'ai pas Et on en a également une dans la vue des quêtes, mais j'ai un bug, on va redémarrer vite fait le jeu Je ne sais pas pourquoi, ça s'est mis à planter, donc on va redémarrer ça tranquillement histoire de découvrir ensemble ce qui nous attend On a également normalement un nouveau Pokémon, alors qu'il est censé être juste à côté C'est pour ça que je suis en extérieur, je me suis dit tiens il y a le nouveau qui apparaît pas trop loin de chez moi, on va aller le chercher Mais le jeu est en train de planter Alors dans la vue aujourd'hui, voilà, jungle de sombrefeuille, une petite étude ponctuelle, donc 1 km à parcourir Attrape 10 Pokémon et utilise 5 B pour t'aider à attraper des Pokémon Ça se fait assez facilement, il va juste falloir jouer un petit peu Et dans l'étude spéciale de découverte de la deuxième île, île d'Akala Attrape 10 Pokémon, termine 3 tâches d'études de terrain et attrape 7 espèces différentes de Pokémon Donc pas grand chose de compliqué, on a bien évidemment un nouveau Pokémon qui apparaît, qui est ici Donc qui est Mimentis, qui évolue en Floramentis Qui est donc le nouveau Pokémon, et on a également un nouveau Pokémon chromatique Qu'on va devoir aller chasser et qui est cette fois-ci Doudouvé Donc on va croiser assez rarement et qu'on retrouvera beaucoup plus spécialement au cours d'un event qui va avoir lieu dans le week-end Donc pour le moment on va surtout aller chercher le nouveau, qu'il va falloir sortir en 100%, qu'il va falloir sortir également en chanceux Donc ça va permettre d'aller chercher quelques nouveautés qui étaient encore pour le moment indisponibles sur Pokémon GO Donc voilà, on a rentré le premier Pokémon, donc Mimentis, qui lui aussi a une évolution particulière Puisque pour l'évoluer, eh bien il faut le faire de jour Donc Mimentis, 50 bonbons, évolution de jour et on aura Floramentis On va de suite checker les stats Et il est pas fou Alors on va en profiter également pour faire le dernier Raid Rockabot avant qu'il ne disparaisse Donc je vais me déplacer et on va aller faire le dernier Rockabot Puisqu'il va être remplacé par autre chose dans les Raids Allez, le Raid Rockabot va pas tarder à démarrer Donc du coup il va laisser sa place à d'autres Pokémon Donc on n'a pas de nouveau Pokémon une tête de la génération d'Alola Mais ce Pokémon que je n'ai toujours pas en Shiny, eh bien disparaît depuis, voilà Ça faisait 15 jours, 3 semaines qu'il était dispo Il est remplacé par d'autres Pokémon un petit peu plus classiques Donc on va essayer de l'avoir Shiny, pourquoi pas, sur le dernier Raid dispo Mais par contre on a quand même de la nouveauté dans les Raids Puisqu'on a un nouveau légendaire, deuxième gardien Donc gardien de l'île d'Akala, Tokopillon Qui apparaît pour la toute première fois également dans Pokémon GO Donc ça va être un petit peu de nouveauté également à aller chercher Puisque ça fait partie des nouvelles choses qui apparaissent au cours de l'event tout bêtement Alors le Rockabot est terminé On va pouvoir le récupérer 537 Est-ce qu'il est Shiny ? Ça va être la surprise On va voir ça de suite Et non, et non malheureusement Pour le dernier Rockabot que je peux faire Malheureusement pas de chromatique Donc on attendra son retour On va déjà le capturer On va déjà le capturer Allez Et il ne veut pas rentrer pour le moment Alors il y a un peu de vent J'espère que ça ne gêne pas trop pour l'enregistrement Mais je ne peux pas faire autrement malheureusement Je ne choisis pas l'état de la météo Alors il est rentré le Rockabot Et en termes de stat 537 C'est dommage Dommage 96 On n'était pas très très loin Malheureusement on n'aura pas le 100% cette fois-là Allez on va continuer le chasser Et puis on va se retrouver du coup à d'autres moments Pour faire un petit peu le bilan de cet event Et puis aller chercher du coup les nouveautés Je pense qu'on attendra le week-end Avec l'event spécial Doudouvé Pour essayer de l'obtenir en chromatique On co-sonne du coup l'événement jungle sombrefeuille Alors j'ai ma quête Que je n'ai pas totalement avancée Donc j'ai terminé la partie aventure sur Akala Page 1 On va récupérer de suite les récompenses Pour avancer dans les étapes suivantes Avec en premier Pokémon en récompense Pikachu Alors qu'il n'est pas bon Puisque c'est 402 Le 100% en quête Mais on prend celui-là déjà dans un premier temps Qui est rentré directement à la première Super Bowl On va découvrir la suite Le Pokémon suivant Enfin du moins la page suivante Alors on a terminé Hop On récupère les 500 PX Les 500 PX Mais également du coup le Pokémon Et le Pokémon c'est un Mimentis Du coup la nouveauté du moment Qu'on va capturer également 307 PC Je ne connais pas du tout les PC en quête Donc on va découvrir ensemble Et bien un petit peu à combien on est On est à En termes d'IV Entre les deux Entre le mauvais Et pas trop mauvais Ensuite Donc du coup la page La page de l'étude ponctuelle Par contre celle qui nous intéresse le plus Puisqu'il reste très peu de jours Pour pouvoir la terminer Donc la page Non déjà la page aventure à Kala Donc ça utilise 4B Donc la suite pour attraper des Pokémon Attraper deux Pokémon de type eau Et prendre trois photos De Pokémon sauvage de type feu Bon ça ça ira encore Ça va se faire assez facilement Juste en jouant Par contre ici Donc j'ai fini la première page Parce que j'ai marché un petit peu aujourd'hui Je suis allé chasser dans les parcs On va en parler juste après Des doudouvés Mais donc du coup Il faut marcher un kilomètre J'ai terminé cette partie Marche un kilomètre On va récupérer la récompense La récompense qui est Un germignon Donc un autre Pokémon de type plante Un excellent au passage Ça fait plaise Et on va donc pouvoir avancer Sur la suite Donc la suite c'est d'utiliser encore des baies Donc les deux quêtes vont se faire en même temps Quand je vais devoir attraper des baies Et là on va aller chasser Eh bien les doudouvés Puisque dans les parcs On a plus de chances d'en rencontrer Pendant le week-end Un petit événement sympa Qui permet d'avoir un peu plus de chances De rencontrer doudouvés Le nouveau chromatique de l'event Alors ça n'a pas payé pour le moment Je n'ai pas réussi à en avoir de chromatique Mais il reste encore au moment où j'enregistre Eh bien une bonne journée d'event Donc potentiellement demain Pourquoi pas J'aurai la chance d'obtenir Un doudouvé en shiny Qui est quand même assez beau En dégradé d'orange Mais pour le moment ça ne veut pas Alors on va continuer du coup A farmer un petit peu Donc là voilà Je rentre de ma balade du jour en fait Et je suis dans le parc À côté de chez moi J'étais allé chasser aujourd'hui Au jardin de la fontaine Pour ceux qui connaissent Qui sont de Nîmes Ou pas loin dans la vidéo J'étais allé chasser au jardin de la fontaine Mais pour enregistrer C'était un petit peu complexe Puisque les endroits où je pouvais enregistrer Parce qu'il y avait beaucoup De doudouvés ou autres Eh bien c'était bruyant Il y a eu des mariages Il y a eu pas mal de gens Qui venaient pour jouer Etc etc Donc c'était très bruyant Pas forcément facile à enregistrer Et je me suis dit Bon bah tant pis Sur le trajet du retour On va aller chasser À côté de la maison Le parc habituel Où je fais mon petit tour Plusieurs fois dans la semaine Potentiellement En allant poser en arène En allant faire un raid Etc Et je me suis dit Eh bien on va aller chasser Un peu les doudouvés par là-bas Alors pour le moment Pas de shiny J'en ai attrapé un bon nombre Aujourd'hui On en a capturé pas mal J'en ai fait quelques-uns en raid En quête Puisqu'il y a des quêtes spéciales Qui ont été rajoutées Spécialement pour ce micro-event Avec donc Attrap 3 doudouvés Qui permet d'obtenir Également un doudouvé Mais ça n'a pas payé Pour le moment Donc on va continuer Un petit peu Et je vais en profiter Pour également checker Les quêtes qui se trouvent Eh bien dans le parc Là où je me trouve Donc qui est Qui est beaucoup plus proche De chez moi Que le précédent Que les Jardins de la Fontaine Beaucoup plus grand Où il y avait quand même Pas mal de pokés Mais où j'ai pas réussi A voir ce que je voulais Alors Est-ce qu'on va avoir La chance de tomber Sur beaucoup de doudouvés Ou pas du tout On va faire le tour Complet du parc On va découvrir ça Alors j'essaye également De faire les oeufs Ça n'avait pas été annoncé Au moment où l'event A été révélé Par Yantique Mais je fais également Des oeufs de 7 km Puisque dans les oeufs de 7 km On a des pokémons spéciaux De l'event A savoir Des bébés Ceribou Rosebouton Mimantis On a également Manzaï Et petit Ravi Et bien il faut savoir Que tous ces pokémons là Qu'on a dans les oeufs Là actuellement Je ne les ai pas à 100% Donc c'est l'occasion également En marchant De faire des éclosions Et d'espérer avoir Et bien Et bien tout ça Voilà Les petites prises intéressantes C'est les nouveaux shiny Et des 100% Qui me manquent Et les bébés Et bien c'est compliqué Puisque quand je fais Les éclosions d'oeufs Je n'ai pas beaucoup de 100% Quand je les récupère en échange Je n'ai pas de 100% non plus Donc du coup Et bien on tente au maximum D'obtenir un petit peu tout ça Et pour le moment Ça ne paye pas vraiment Peut-être que d'ici la fin de l'event On aura ce qu'il nous faut Mais pour le moment Il n'y a pas de grosse récompense en soi En termes d'ivet En termes de shiny En termes de tout ça Allez Mimentis Qui ne veut pas rentrer Mimentis qui ne veut pas rentrer Alors que le parc est un peu plus vert Que sur les précédentes vidéos Comme vous pouvez le voir Le printemps pointe le bout de son nez Et donc on a du coup Pas mal de bourgeons Qui sont en train d'éclore Et donc les feuilles vont arriver Sur les arbres Et c'est quand même plus agréable Le parc est quand même Beaucoup plus sympa Une fois qu'il est bien vert Qu'en hiver Où on a quasiment Que les branches Vides de feuilles Donc c'est quand même assez sympa Alors Mimentis est rentré Bon il n'y a pas beaucoup de Pokémon C'était le Mimimontis On n'a pas beaucoup de Pokémon J'ai quand même récupéré une quête Attrape 3 de l'UV J'ai une quête gagnant Raid Qui permet d'avoir Furéglon Qui peut être intéressant Pour le shiny également Puisque en plus de ça Furéglon aura Potentiellement Dans un futur proche Après on verra bien Mais une deuxième évolution Puisqu'on a Guerriègle et Guerriègle de Izu Donc du coup Ça vaut toujours le coup D'aller chercher Au moins deux bons Furéglons Pour avoir les deux versions En évolution Donc du coup voilà Je fais également Les quêtes Furéglon Qui sont les quêtes gagnant Raid Donc si j'en trouve plusieurs Et bien je les stocke Et puis quand j'en ai trois Et bien je fais un Raid Alors il y a du monde aussi Mais un peu moins que Que dans l'autre parc Mais si jamais vous entendez de la musique C'est normal Puisqu'il y a pas mal de jeunes Qui sont venus faire un peu de sport Il y a des terrains de basket Etc Il y a des terrains de pétanque à côté Qui ont été créés nouvellement Donc le parc Le parc reçoit quand même pas mal de monde Alors la quête après Utilise 3B Ça on veut pas Ça on veut pas du tout On a par contre un Dudouvet Qui est ouvert Qui est ouvert également Et c'est pas la couleur On va préférer l'avoir en version orange Mais bon on l'a pas Et il veut pas rentrer en plus Il fait des siennes Il y a beaucoup de monde là On va quand même essayer de passer Faire le tour du parc Et puis après Je rentrerai tranquillement chez moi Histoire d'aller échanger Quelques Pokémon Alors on en a un petit peu plus Sur le haut du parc On va essayer de tous les capturer Ils veulent pas rentrer Pour le moment ça s'échappe Allez un tic Deuxième Un troisième Parfait Les suivants Il y en a quand même quelques-uns On va se poser là Le temps de tous les capturer On va se poser là Le temps de tous les capturer Histoire d'essayer d'avoir Le maximum de Dudouvet possible La quête en plus Attrape-toi Dudouvet Qui est terminée On va la valider Je vais pas la capturer Mais je vais juste l'ouvrir Dudouvet qui est vert On va en profiter Pour checker les quêtes À disposition Je vais déjà en tourner 3 Avant de Avant de capturer Avant de cliquer On n'a rien du tout On n'a rien du tout d'intéressant La suivante Attrape 5 Pokémon de type plante Mais ça ne permet pas D'avoir du Dudouvet Donc on a encore un Dudouvet là-haut En montant Je vais checker également Tous les Hoot Hoot Puisque Hoot Hoot Fait partie des chromatiques Que je recherche Et pour le moment Eh bien Pas de Shiny Pas de Shiny On a checké tous les Pokémon Eh bien c'est pas grave On va continuer De chasser un petit peu Et puis on fera le point Dans tous les cas De tout ce que j'ai pu capturer Savoir si j'arrive à avoir Du bon IV Et surtout d'aller chercher Les chromatiques manquants Donc j'aimerais bien Obtenir un Hoot Et deux Dudouvet Mais pour le moment Rien de bien Donc on va continuer De partir à la chasse Aux Pokémon L'Event touche à sa fin Du coup c'est un peu L'occasion de faire Le bilan Bon déjà je n'ai pas terminé Ma quête encore Qui se termine Dans un jour et neuf heures Il va falloir que je marche C'est que surtout J'utilise les baies Les étapes où j'étais bloqué C'était les baies Parce que je n'ai pas Utilisé de baies Donc du coup voilà Il me reste un petit peu À faire là-dessus On va vérifier du coup L'aventure sur Rakala Alors il faut prendre Des photos de Pokémon De type peu On va le faire de suite Puisque j'ai un Plamajou à disposition Donc autant en profiter On va le faire rapidement Une Deux Trois Voilà Prends trois photos De Pokémon sauvage De type peu On est ok Comme ça on peut Valider la page 2 De la quête Akala On récupère un Parasect Donc rien de bien fou Avec ce Pokémon là On récupère ensuite Deuxième récompense Un Mamambo Ça c'est intéressant Il me manque pas mal De bonbons L Donc je prends Ça partira en échange Pour faire les bonbons L Manquants Et le troisième Pokémon De cette étude Spéciale Avant de pouvoir Valider la page C'est un Ma collection est pleine Voilà Ça faisait longtemps Pour l'exclamation De quatre étoiles On va virer quelques Pokémon Non ça on va garder On va virer quelques trucs Qui servent à rien Hop Quelques de neuf là Voilà On va faire huit places Ça suffira Donc on va pouvoir récupérer Oh il y a un Doudouvé qui traîne Et non Malheureusement Le buff du YouTuber Ne fonctionne pas Pas de Shiny en vidéo Toc On va récupérer du coup Ce Pokémon Qui est aux atures d'Alola Que je n'est toujours pas à 100 Et qui ne sera pas à 100 Non plus Malheureusement C'est parti de ceux Que j'ai quand même Pas mal traqué Et jusqu'à présent Je n'ai pas encore réussi A le faire tomber On va essayer de le capturer S'il veut bien Bon il a sauté Le lancer est un peu foiré du coup Ok C'est capturé Et on va terminer du coup Cette page Toc Qui nous donne Une CT De la poussière Et de l'XP Avant d'attraquer La page numéro 3 Qui elle Cette fois demande De recharger un Pokémon 5 fois De marcher 2 km Et de prendre 3 photos De Pokémon sauvages Ok C'est parfait On continuera ça Plus tard Je vais en profiter Parce que je crois Que j'ai une quête Voilà Doudouvé Quête Doudouvé Validée Qui date d'hier De l'event De l'event spécial Pendant le week-end Avec les Doudouvé Mais qui malheureusement N'est pas shiny non plus Et on va pouvoir faire le bilan Et bien Des Pokémon Alors déjà Si J'ai quelque chose à faire J'ai quelque chose à faire Je dois avoir Un chanceux Qui a mis Mantis Il va falloir évoluer Voilà Pour faire l'évolution Le rentrer au Pokédex Et rentrer le Pokémon Chanceux également Donc comme ça On va faire l'évolution Parce que j'ai oublié de le faire Et on va profiter de le faire En journée Je voulais le faire hier soir Mais malheureusement Ça fait partie des Pokémon Qui nécessitent Qu'on soit en cycle Jour Pour pouvoir l'évoluer Donc on rentre au Pokédex Plora Mantis Qui est assez particulier Comme Pokémon Donc voilà Un de plus rentré au Pokédex Il est pas bon je crois Voilà On va le transférer Et on va faire du coup Le bilan Si je prends H 0 7 Et chromatique Dans un premier temps Bon on reste sur le Boreas Que j'avais eu Voilà Il n'y a rien de nouveau Pas de nouveau Shiny J'ai pas été chanceux Actuellement sur cet event Il me fallait Out Out Et il me fallait également Doudouvé Mais ça n'a pas voulu tomber pour moi Ni aucun autre Que j'avais déjà Donc voilà On est sur 0 chromatique 0 nouveau chromatique Pendant l'event Par contre Dans les 4 étoiles Alors il y a quelques trucs Bon je l'avais eu auparavant Voilà Le 20.03 J'avais eu Un Hippotramp Et un Tortipousse Le 20 Et j'ai eu Entre temps Du coup pendant l'event Un premier Mimontis A la grosse surprise Hier J'étais dégoûté Pendant le CD Sabelette Parce qu'il fallait que j'évolue Mon dernier Sabelette classique Pour avoir l'attaque spéciale Il me manquait du coup Un Sabelette En 100% Et bien j'ai eu la chance D'avoir hier Mon deuxième 100% obscur Qui est Sabelette Et qui restera en Sabelette Donc le deuxième 100% obscur De mon compte Et bien c'est Sabelette Que j'ai eu Tout bêtement Hier Sur le dernier ballon De la journée Et j'ai eu également Hier Un deuxième Mimontis En 100% Ce qui fait Que je vais pouvoir Évoluer de suite Et bien mon Mimontis 100 Pour avoir Mon Floramentis 100 Ce qui fait que Voilà l'event Se solde sur Une bonne prise De 100% Honnêtement Je ne suis pas mécontent De cela Par contre en termes De Shiny Et bien un petit peu déçu Je ne sais pas Si vous avez eu la chance D'avoir Doudouvé Chromatique en orange Qui est honnêtement Je trouve très très beau Son évolution également J'espère que vous l'avez eu En tout cas je vous le souhaite Dites-moi-le dans les commentaires On va se quitter là-dessus Pour cette vidéo Sur l'event spécial Jungle de Sombrefeuille Je vous remercie D'avoir regardé la vidéo Et si vous ne voulez pas Manquer les prochaines N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Et à activer la petite cloche Salut tout le monde